Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles PokéNews puisque nous avons un mini événement de 24h dans Pokémon GO pour fêter la sortie de l'Ether enneigé de la Couronne, la deuxième partie du pass d'extension de Pokémon Épée et Bouclier, du vendredi 23 octobre à 3h du matin au samedi 24 octobre à 3h du matin également. Nous avons Canartichot de Galar qui est de retour dans la nature, il avait déjà été disponible par le passé. Il est désormais possible de faire évoluer Canartichot de Galar en Palartichot de Galar, un nouveau mode d'évolution puisqu'il doit être en copain et il faut réaliser 10 excellents lancés pour pouvoir le faire évoluer. Si vous changez de Pokémon copain, le nombre d'excellents lancés réussis ne retombe pas à zéro. Un nouveau Pokémon est disponible et il s'agit de Ponita de Galar, ce Pokémon tellement attendu depuis un moment par nombre d'entre vous. Il est disponible dans les raids une tête et à la fin de l'événement, Ponita de Galar et Canartichot de Galar seront disponibles dans les oeufs de 7 km. Enfin, pour accompagner cet événement, nous avons des nouveaux vêtements disponibles pour notre avatar, une casquette, une combinaison, des chaussures et ces nouveautés sont gratuites. Donc, c'est toujours bon à prendre. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les PokéNews en direct sur le compte Twitter et la page Facebook PogoNewsFR. Vous retrouvez tous les détails concernant l'événement Halloween dans la vidéo précédente. Bon jeu à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501